La ville de l'innocence. Pourquoi tant de gens illustres, très intelligents et trompeurs ont pu le faire depuis si longtemps ? 25 ans. Le club des innocents est le corps d'armée le plus fort qui a le cyberfascisme en Europe, en Espagne, en Andalousie et à Jaén. Tout le monde sait ce qui se passe, mais tout le monde a peur d'être en désaccord sur l'impuissance induite par leur éducation mauvaise mais exquise. La capture des volontés dans l'innocence personnelle et le bien du collectif est une condition pour faire carrière. Il y a en fait un gestapio qui terrifie le pusillanime et stimule le scélérat. Ici, on sait que tout ce que vous dites le patron, que ce soit le maire, le président du délégué du conseil du gouvernement ou du conseil, même le procureur lui-même la tête, sent comme un mensonge, mais doit encore sauvegarder. Pour les personnes qui sont placées dans la mairie, l'urbanisme, le conseil d'administration, l'environnement culturel, le patrimoine et l'université, la défense des mensonges est le meilleur moyen de défendre leur vérité. Un bon exemple est l'article du professeur Manuel Molinotou « Tout ne va pas ». À Jaén, il y a des listes d'innocents. Ceux qui ne figurent pas sur la liste des innocents, c'est peut-être parce qu'ils figurent sur la liste des hors-la-loi. Une citadelle de 5000 ans qui comprenait des sites accumulés de toutes les civilisations possibles en Espagne. Déclaré bien d'intérêt culturel par la Commission, il servait peu, avec des procédures dites d'urgence. Un léger rapport archéologique était réalisé sur chaque parcelle payée par le promoteur et détruit au profit du développement urbain. Ainsi, une contamination architecturale irrationnelle a fini par détruire, cacher et faire taire la citadelle chalcolitique de Jaén. Pour le bénéfice de quelques-uns, en vue de l'autre côté des fonctionnaires et des autorités publiques qui auraient dû veiller sur cette bien d'intérêt culturel avec une protection intégrale. Espagne, détruit une citadelle chalcolitique de 5000 ans à Jaén. Me llamó siempre la atención la sumisión de los paisanos de aquí. Es mi apreciación que sin duda está sometida al error por subjetividad, pero es lo que veo. Pensaba que sería causa de una prolongada estancia de estas tierras al concepto de frontera, al estar bajo la mano de hierro de contestables. Pero no, o no sé, algo más tendría que suceder por esta provincia que hacía a los individuos temerosos de destacar por discrepar. Expresiones del tipo vayan a pensar que soy tonto, mejor no pregunto, miedo a cuestionar las alcaldadas de los sucesivos ediles, sin plantear nada en que haya que firmar. O lo peor si te destacas, dejas de hacer mal lo que te venían pasando la vista gorda. Pero esta idea tampoco acababa de explicar la sumisión de los locales. Un día me hace llegar un amigo periodista e historiador un libro que acababa de publicar, El tren de la muerte, y a la vez, otro me pasa unos ficheros con la transcripción de la memoria de un individuo que sobrevivió al tren, y las chicas. falleció el poco de su liberación por el grave deterioro físico, pero nos dejó su relato escrito, sucedió en agosto del 36. Caché y ferter la citadelle calcolitique de Jaén, por el beneficio de algunos, en vu de l'autre côté de los funcionarios y de las autoridades públicas que habrían dû vigilar sobre este bien de interés cultural con una protección integral. Caché y ferter la citadelle calcolitique de Jaén, por el beneficio de algunos, en vu de los funcionarios y de las autoridades públicas que habrían de interés culturales,